Bonjour, cette vidéo vous explique comment changer un tambour sur un photocopier advance Canon 2225. Donc très simple, comme vous voyez mon collègue, il ouvre la porte avant. Vous avez les 4 cartouches en ligne, au-dessus de la cartouche noire vous avez un levier, vous le baissez et vous retirez l'ensemble tambour usagé de la machine. Le nouveau tambour vous le prenez, enfin vous l'enlevez de l'emballage, vous enlevez les scotches et vous reprenez le tambour neuf, vous le remettez à la place de l'ancien tambour. Il suffit de repousser le levier et de refermer la porte. Reste à faire les réglages demi-teintes de la machine, car pour que le tambour neuf soit pris en compte sur la machine, vous avez simplement appuyé sur la touche étoile, la petite touche étoile du photocopieur. Voilà, après vous appuyez sur réglage de maintenance, réglage de l'image et après vous avez réglage automatique des demi-teintes. Donc vous demandez le réglage, il y a 3 feuilles qui vont être imprimées, vous allez les mettre sur la bite successivement de façon à ce qu'ils puissent faire les réglages. Donc là pour l'instant on attend parce qu'il n'a pas mis de feuilles dans le cassette numéro 1, donc le A4. Donc une fois le papier mis, vous sélectionnez donc le A4, vous faites OK. Vous avez démarré l'impression, donc une impression de test va sortir du photocopieur. Et ce test vous aurez simplement à le remettre sur la vitre d'exposition. Voilà, donc la feuille va bientôt sortir. Je copie. Oula, c'est quoi ça ? Donc on attend la sortie de la feuille. C'est quoi ? C'est un peu long parce qu'il n'y avait pas de papier dans les cassettes. Voilà, la première feuille sort. Donc vous mettez la bande noire en haut de la vitre et vous faites donc début de lecture. Donc les patchs vont être lus par le photocopieur. Et après vous aurez donc démarré l'impression. Donc c'est un deuxième test et vous en aurez 3 comme ça. Donc là on ressort la nouvelle feuille, voilà. De nouveau c'est identique, vous la mettez à la place de l'autre et vous faites début de lecture. Voilà. Et après donc la troisième feuille. Une fois que c'est fait, vous avez simplement appuyé sur... Début de lecture et elle, au bout de la troisième, on va faire une synchronisation de ces couleurs par rapport au tambour neuf et à l'optique. Voilà, écoutez, merci et bonne continuation et échangez bien votre tambour. Merci. Merci.